Méfions-nous toujours de triomphalisme, surtout en matière de victoire pascale. Le Christ est ressuscité, c'est une grande joie, et c'est une victoire effectivement, mais pas une victoire à la manière des généraux humains, pas une victoire couverte de la gloire mondaine. Prenons bien conscience que Dieu n'a pas besoin de victoire contre le mal. Dieu n'a pas besoin de combattre le mal. Dieu est Dieu, il est le souverain bien. Référons-nous à cette expérience quotidienne. Pour faire disparaître l'obscurité, on allume la lumière. C'est l'instant de la décision qui marque la victoire. Aussitôt qu'on a appuyé sur l'interrupteur, la pièce est éclairée. Il n'y a aucune résistance de la part des ténèbres face à l'avènement de la lumière. Si on parle de victoire pascale, c'est d'abord parce que le verbe s'est fait chair. Le combat est vécu dans notre humanité. C'est là que Dieu se rend vainqueur du mal et du péché. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Pour parler de victoire, il faut qu'il y ait un combat. Et pour qu'il y ait un combat victorieux, il faut que ce soit un combat pris au sérieux, c'est-à-dire qui implique la possibilité d'une défaite. Un vrai combat peut être perdu. Donc on comprend que le bien ne peut pas perdre devant le mal. La vie ne peut pas être vaincue par la mort. Dieu ne sera jamais mis en échec par Satan qui n'est qu'une créature. Or il se trouve que l'incarnation fait que le combat est mené par Jésus et en notre humanité. Nous comprenons bien que cette victoire ne peut pas être liée à la décision de péché. Ce n'est pas Jésus qui céderait à la tentation et commettrait un péché. Il est absolument incapable de pécher par sa nature même. Il est Dieu, il ne peut pas se renier lui-même. Jésus ne peut pas pécher. Il est innocent. Par contre, il est libre en tant que fils. Libre d'accepter ce combat. Ce combat devant lequel frémit sa nature humaine. Jésus pourrait dire non. Il pourrait dire non à la fragilité humaine. Il pourrait dire non à ce chemin qui est celui de l'incarnation rédemptrice. Et le Père accepterait sa réponse. Il n'y a aucune fatalité dans l'incarnation. Il n'y a aucune fatalité dans la passion. C'est un choix filial libre. Pour lequel Jésus, nous l'avons vu dans l'agonie à Gethsémanie, a besoin du secours du Saint-Esprit et de la consolation des anges. C'est un terrible combat que ce « oui, je choisis ta volonté ». Donc la victoire que le Seigneur nous offre à Pâques, c'est une victoire qui consiste à ne pas se révolter devant la condition humaine, sa fragilité, mais aussi de ne pas se dérober devant la tentation. La victoire, c'est d'accepter d'être tenté, d'accepter la faiblesse de la chair et de ne pas se dérober devant le combat et de le mener en nous saisissant des armes du Christ, c'est-à-dire essentiellement l'humilité et la supplication. On est déjà victorieux lorsqu'on accepte ces dispositions de cœur. Lorsqu'on accepte de suivre Jésus sur le chemin qui l'ouvre devant nous, on participe à la victoire pascale dès lors que l'on accepte le combat spirituel. Parce que ce que nous demande le Seigneur, c'est de nous battre, pas d'être vainqueur. La victoire, c'est Dieu qui la donne. La victoire, c'est un don de Dieu. Donc, c'est déjà être victorieux que d'accepter le combat, que d'accepter d'entrer en tentation, que de ne pas se révolter devant la faiblesse, que de renoncer à être fort et d'être vainqueur à la manière dont nous l'imaginons habituellement en ce monde. Accueillir la victoire de Pâques, c'est d'accepter la faiblesse et faire le choix de l'humilité. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi, l'Étare, Alléluia. Merci.